Ça fait une heure exactement que le mec perce et que moi, entre temps, j'essaye de tourner. Mais c'est pas trop possible. Je voulais faire en one shot et j'ai même pas pu. Bon. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, c'est un bordel pas possible. Bon, comme vous le savez peut-être, j'ai une part de moi qui a été, et qui le suit encore d'ailleurs, gamer. C'est vrai qu'une grande partie de mon adolescence s'est faite avec les jeux vidéo et s'est construite grâce aux jeux vidéo. J'étais testeur sur Dailymotion, ensuite sur Youtube, etc. J'ai eu plusieurs chaînes avec du succès et d'autres non. On ne voyait jamais mon visage, donc vous ne pourrez jamais les retrouver. Les jeux vidéo, dit aussi goodies et figurines de jeux vidéo. J'en ai pas tant que ça, comparé à ma période de gamer et de passionné de jeux vidéo. Mais par contre, j'ai quelques pièces plutôt intéressantes. Et c'est surtout des pièces qui ont marqué mon parcours dans les jeux vidéo, tout simplement. Alors, autant chez mes parents, tout était bien mis, il y a tout qui ressortait. Il n'y avait aucun goodies, aucun jeu qui était dans les cartons. Tout était bien rangé pour que ce soit voyant. Là, malheureusement, il y a des choses que j'ai revendues. Il y a des choses qui sont sous des cartons parce que je ne peux pas du tout les exposer et tout. Et il y a certainement quelques figurines et des goodies que je n'ai pas ici, qui est certainement dans des cartons. Donc, je m'en excuse d'avance. Mais là, on a les pièces principales, on va dire. Il n'y a pas tout que vous voyez là sur votre écran. Il y en a aussi par terre. Mais voilà, c'est ça, c'est ce que j'aime exposer. C'est ce que je laisse exposer dans ma petite étagère, toute petite, petite étagère de jeux vidéo. Que ce soit avec quelques consoles portables, des jeux très, très rétro qui ne se trouvent plus ou qui se vendent à des prix pas possibles. J'ai même un jeu vidéo qui est en un seul exemplaire mondial. Parce que c'est un jeu Mario qui avait été, comment dire, recodé. Et tu trouves des trucs de Zelda dedans. Enfin, c'est n'importe quoi. Et ça, c'est des cartouches qui sont uniques au monde. Ça, par exemple, je l'avais eu gratuit. Je l'avais eu en cadeau grâce à quelqu'un. Et c'est vrai que c'est des pièces dont je suis énormément fier. D'ailleurs, si vous voulez que je vous parle de mes consoles, de mes jeux favoris et tout. N'hésitez pas à me demander en commentaire. Ça peut toujours être intéressant. De toute façon, c'est un monde parallèle au monde des figurines de Dragon Ball Z. Ça, c'est sûr. Mais ça peut toujours intéresser certaines personnes. Voilà. Donc, on va commencer avec une chose dont je suis énormément fier. Parce que c'est très limité. Alors, je ne sais plus du tout. Alors, moi, je suis le 40 000ème 774 sur 53 000. C'est un dessin laser de Masashi Kishimoto. Voilà. De Naruto et il est incroyable. Il est encore sous blister. Je l'avais eu avec la version de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 que j'avais eu sur PS3. Et franchement, je suis très, très fier d'avoir ce dessin laser de Masashi Kishimoto. Ensuite, nous avons deux petits personnages de Zelda. Donc, nous avons Link. Voilà. Qui est ici, normalement, qui a le petit socle. Moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment mignon et très, très bien fait. Voilà. Le petit Link, tout simplement. J'essaierai de vous mettre des images en plus pour que vous voyez mieux. Parce que c'est vrai que montrer comme ça, voilà, c'est pas, c'est pas ouf. Mais moi, je trouve ça très, très mignon. Et nous avons un deuxième personnage. Alors, j'ai plus du tout son nom. Je sais pas si c'est un méchant de base, tu sais, où on retrouve plusieurs fois dans les Zelda. Ou si c'est vraiment un méchant emblématique. Donc, je sais pas si c'est un méchant qu'on voit tout le temps. Ou si c'est un personnage emblématique de Zelda. Mais en tout cas, voilà, j'ai le deuxième. Et c'est plutôt cool ensemble. Sachant que des fois, j'ai pas la ref du tout. Parce que souvent, il y a des figurines que j'ai achetées, voilà, toute seule, sans les jeux et tout. Donc, j'ai pas spécialement la ref. Et il y a même des figurines que j'ai. Et donc, j'ai jamais eu les jeux. Et donc, j'ai jamais joué. Voilà, là, on a un petit Sonic The Edge & Hug. Que je vais vous montrer maintenant. Donc, qui a eu des péripéties. Il est tombé plusieurs fois, malheureusement. Et il y a une jambe qui a été recollée. Mais voilà, normalement, il est sur son petit socle comme ceci. Il est plutôt stylé. Il est très dynamique. Mais pas facile à exposer. Parce qu'il tient pas forcément. Là, il y a un petit pic pour tenir son pied, par exemple. Mais c'est pas spécialement ouf. Mais en tout cas, je le trouve très, très stylé. Très dynamique. Et justement, en parlant de Sonic. Qui dit Sonic, dit aussi Mario. Mario, bien évidemment. Et ça, c'était mes deux licences phares. Franchement, je kiffais Sonic tout autant que Mario. Les jeux étaient complètement différents. Et à chaque fois, je m'y retrouvais dedans. Donc, moi, ça a été toujours un plaisir. Regardez, j'en ai plein d'autres. Là, nous avons Tails. Tout simplement, encore. Donc, voilà. J'ai le petit Knuckle sous blister. Le petit Sonic sous blister. Et le petit Tails sous blister. Alors ça, ça date d'il y a des années. Je les ai laissés. Il y en a... J'ai failli craquer pour quelques-uns. Vous voyez le Sonic. J'avais retiré, mais j'ai tout recollé. Donc, voilà. Ça, c'est une petite pièce. Je suis très, très content de les avoir. Et bien sûr. Et oui, j'en ai aussi deux Mario. Donc, nous avons Bullet Bill. Voilà, tout simplement. Magnifique. Nous avons aussi le petit Luigi des Familles. Nous avons le petit Yoshi. Un de mes personnages favoris, comme beaucoup. Et le petit Mario Feu. Que je trouve hyper, hyper, hyper stylé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, voilà. Ça, c'est des petits trucs que tu peux trouver à Tails. Piquitoi. Enfin, tous les noms que tu peux trouver pour cette enseigne. Et voilà. J'en ai eu beaucoup d'autres. Et malheureusement, je ne les ai plus. Personnage tout aussi intéressant. Mais malheureusement, moi, j'étais purement sur les PlayStation à l'ancienne. C'est que très récemment que j'ai eu une Xbox. Donc, que j'ai pu connaître Gears of War. Voilà. Donc, le personnage emblématique de Gears of War. En articulé. Pas facile non plus à mettre. Mais plein de détails, comme vous pouvez le voir. Vraiment plutôt stylé. Avec des couleurs ternes. Le visage sombre. Le sang. Voilà. On a du sang sur l'arme. Comme vous pouvez le voir. C'est magnifique. Ça fait plaisir. Après ça, nous avons le personnage de Watchdog 1. Que j'avais eu, bien sûr. Alors, ça, si je me souviens. Nous avons donc le jeu. Nous avions donc le jeu à payer. Et ça, c'était 40 balles en plus. Ça, voilà. Ça, c'était vendu. 40 balles en plus. Donc, plutôt stylé. Figurine. Basique. J'ai envie de vous dire. Mais plutôt stylé. En vrai, de vrai. Avec le petit téléphone portable. Que nous retrouvons là. Le pistolet pointé. Certainement sur une prochaine victime. Le petit socle. Qui est plutôt pas mal. Et si vous voulez lire en dessous. Faites-vous plaisir. Ensuite, nous avons. Alors, ça. Alors, non. Ça, je vais en parler après. Parce que c'est différent. Nous avons le buste de Duck Newkem. Vous savez, le jeu qui a été attendu depuis plus de 11 ans. Si je me souviens bien. Très exactement. Duck Newkem qui devait sortir dans les années 90. Qui malheureusement a attendu 2011 pour sortir. Et c'était une véritable purge pour beaucoup de testeurs. Moi, j'avais apprécié. Malgré, c'est vrai, que les graphismes étaient. Un peu vieillots. Comparés à ce que nous avions dans les sorties de l'année 2011. Mais appréciable. C'est un jeu qui reste quand même appréciable. Très, très beau. Très gras. Mais très appréciable. Donc, voilà. Nous avions le buste. Nous avions aussi beaucoup d'autres petits goodies. Tels que des morceaux de jeux de poker. Un autre petit goodies. Que j'ai énormément apprécié. Dont le jeu. C'était Mortal Kombat. Avec Sub-Zero. Et regardez. Voilà. Moi, j'aime beaucoup le socle. Avec des petits crânes. En plus, très, très bien fait. Ici et là. Alors, désolé. Oui, il y a de la poussière. Parce que je n'ai pas réussi à tout enlever. J'ai pourtant fait les poussières juste avant. Mais je n'ai pas réussi à tout enlever. Il y en a encore un petit peu. En plus, ce n'est pas facile dans les petits détails de la pièce. Parce qu'elle est quand même pas mal faite. La pièce. Voilà. On voit la lance transpercée Sub-Zero. Avec le sang ici. C'était cool. Avant, il y avait beaucoup, beaucoup de sang dans les figurines. Quand le jeu en était dédié. Et ça, c'est vraiment cool. Le socle est vraiment lourd aussi. Franchement, stylé. Ils ont incorporé le logo directement sur le socle. Mais ça ne gêne en aucun cas. Puisque regardez. Si tu le regardes comme ça. On voit juste les crânes et pas le logo. Ça ne gâche pas tout. Après, ils auraient pu le mettre devant. Mais ça ne change pas grand-chose. Et en tout cas, la pièce. Je la trouve vraiment magnifique. Et le jeu était vraiment cool. Comme tous les jeux pratiquement de Mortal Kombat. À part leur début dans la 3D. Où là, c'était catastrophique. Quand ils ont commencé la 3D. Mais comme tout bon jeu à l'époque. C'était compliqué de passer de la 2D à la 3D. Donc, ils ont fait des tests. Et malheureusement, ça n'avait pas spécialement fonctionné. Voilà pour Mortal Kombat. Alors là, on va parler de quelque chose qui me tient à cœur. Parce que je ne suis pas très compris sur ce jeu. Killzone. Avez-vous connu Killzone à l'époque ? Alors moi, je crois que je l'ai connu avec le Killzone 2. Et Killzone 2, les gars. Voilà. Ça a été un de mes jeux favoris. J'adorais le multijoueur. C'était pas cancer. Ça allait rapidement. Ça ne me guérait jamais. L'histoire, je l'ai surkiffé. Et c'était vraiment incroyable. Le Killzone 3, c'était pareil. C'était juste incroyable. Et donc, voilà. J'ai eu une très grosse unboxing. Je me rappelle la faire à l'époque. Puisque j'avais reçu le casque et la figurine sniper de Killzone. D'ailleurs, je crois que ça, ça vient de Killzone 3, tout simplement. Et donc, nous avons le petit sniper avec sa cape blanche. Je me dirais, mais pourquoi il y a une cape blanche à moitié comme ça ? En fait, les snipers avaient un bonus qui permettait qu'ils ne soient pas voyants du tout. Ils étaient invisibles. Donc, dans le jeu, tu voyais rarement les snipers. Puisqu'ils mettaient souvent leur bonus quand ils n'étaient pas trop loin de l'ennemi. Et qu'ils savaient qu'ils allaient avoir des ennemis qui allaient passer à côté. Donc, ça, c'était vraiment plutôt cool. Donc, la figurine en elle-même n'est pas ouf ouf. Mais représente à peu près bien le sniper. Et ma plus grosse pièce de ça. Et en plus, voilà, c'est une pièce charismatique et tout. Pièce emblématique et surtout grosse pièce pratique. Je vais vous parler de ce casque qui fait partie de Killzone aussi. Ça, c'était les soldats basiques. Mais avouez que ça a de la gueule quand même. Ça a vraiment de la gueule. Donc, voilà, avec le socle en plus du logo des méchants. Plutôt cool. Les yeux vraiment orange vifs avec des sortes de tuyaux pour éviter d'avaler ou de sentir, de sniffer des gaz qui ne seraient pas trop ouf pour le corps. Mais qu'est-ce que ça cache là-dedans ? Tu décrochais tout simplement. Les deux parties du casque pour ensuite lever. Alors, comme tu peux le voir, je ne peux pas le mettre. Ça, c'est fort dommage. Ils auraient pu faire quelque chose. Et en fait, tu pouvais ranger tout simplement tes jeux à l'intérieur et qu'ils soient cachés dans le masque. Tout simplement pour ne pas qu'ils se voient et pour ne pas que ça prenne trop trop de place. Alors, c'est un peu rigolo parce que c'est fait pour ranger, pour que ça ne prenne pas trop de place. Mais vu la taille du casque, c'est assez compliqué. Voilà, comparé à la taille de ma tête. Bon, c'est quand même petit, mais à l'époque, vous aviez une moins grosse tête. Donc, du coup, ça pouvait passer. C'est bien dommage. Donc, voilà. C'était plutôt pratique parce que du coup, tu pouvais ranger tout type de choses à l'intérieur. Et c'était vraiment stylé. Tu pouvais ranger ton steelbook, ton hardbook. C'était vraiment très, très classe. Moi, j'apprécie en tout cas ce genre de format et ce genre de pièces qui sont grosses et à la fois pratiques. Bon, eh bien là, nous avons quelque chose que je n'ai jamais ouvert, que j'avais trouvé à très bas prix. Genre 5 euros dans un truc où c'était une sorte de bordel, une sorte de brocante, un truc comme ça. Et apparemment, c'était distribué à l'époque par Planet Fan. Alors, je n'ai pas du tout la ref. Et voilà. Street Fighter, on était avec Camille. Il y a le socle, la figurine dedans qui est légèrement articulée, juste bras et pieds. Et je trouve vraiment ça stylé parce que je pense que malgré tout, ça, ça vaut de la thune. Je crois que ça, ça vaut de la thune et je l'ai toujours gardé. Alors, à savoir que toutes les pièces que je vous ai montrées là, ça date d'à peu près 10-12 ans. Et ça, ça doit dater d'il y a vraiment, vraiment beaucoup plus longtemps. Je n'ai pas trouvé la date, l'année à laquelle ça a été fait. Mais en tout cas, je pense que ça, c'est quand même une pièce plutôt rare. Genre qui se trouve plus, plus, plus trop sur le marché. Et en plus, elle est vraiment encore, encore bien, bien, bien attachée. Genre, je n'ai vraiment même pas essayé de l'ouvrir. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool de ouf. Voilà, les deux pièces, mes deux pièces favorites. Le Sonic 2011 pour le 20e anniversaire de Sonic. Voilà, la version 2011. Et ça, c'est la version 1991. Alors, c'est bien pour l'anniversaire de Sonic. Alors, si vous pouvez le voir, c'est marqué ici. C'est bien pour le 20e anniversaire de Sonic The Edge & Hug. Et ça, c'est vraiment cool. Nous avons la petite histoire avec l'année ici. Donc, cette boîte-là, c'était pour celle-ci. Et elles sont articulées. Donc, ça, c'est vraiment très, très cool. Et en plus, elles sont énormes. Je crois que je les avais payées genre 25 euros chacune. Et je trouve ça vraiment pas trop excessif. Parce qu'en vrai, la qualité est là. Et je trouve qu'elles sont magnifiques toutes les deux. Vraiment magnifiques toutes les deux. Et on peut voir, voilà, la différence qu'il y a entre les deux versions. La version que vous, vous connaissez peut-être. Et ça, c'est la version avec laquelle j'ai commencé à jouer sur Sega Mega Drive. Les anciens bails, d'ailleurs, si je pouvais remettre la main sur une Sega Mega Drive et rejouer à Sonic The Edge & Hug, ça serait vraiment de la folie monumentale. Je kiffe ces deux pièces. Et j'en suis très, très fier. Comme pratiquement tout ce que j'ai en vrai. Mais ça, c'est vraiment des pièces phares de ma collection de figurines de jeux vidéo. Et je les sur-kiffe. Donc, voilà, les gars. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je suis désolé. La vidéo, elle est un peu décousue parce que, bah, voilà, on est dans un immeuble. Les voisins avaient un rendez-vous apparemment pour des problèmes dans leur appartement. Donc, c'est pour ça, ça perçait tout le temps. Donc, j'ai du cut à chaque fois. Des fois, je parlais. En même temps, ça continuait de percer. Donc, c'était vraiment pas facile à gérer. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié quand même. Parce qu'il a fallu que je dérerange tout pour vous montrer tout ça en vrai. Même si c'est placé sur une étagère. Il a fallu que je dérange tout quand même. Parce que, bon, bah, je fais en sorte... C'est à peu près pareil que le duorama Dragon Ball Z. Là, je peux plus trop toucher. Parce que sinon, il y en a une ou deux qui se cassent la gueule. Et c'est vrai que j'ai pas envie forcément de prendre de risques gratuitement. Mais là, c'était pour faire du contenu jusqu'aux prochaines sorties. D'ailleurs, Ichiban Kouji de Dragon Ball. Bien évidemment, je ferai la sortie de janvier et février. Mais attention, attention, sur la sortie de janvier, je vais avoir un retard que j'aurai sur février. Par contre, je prendrai quand même des pièces janvier. Donc, vous aurez un ou deux unboxing au mois de janvier. Et au mois de février, par contre, ça risque de s'enchaîner pas mal. Vous comprendrez pourquoi. Il n'y a aucun problème. C'est juste que niveau argent, c'était compliqué. Donc, il a fallu que je trouve quelques petits bails plutôt sympathiques pour m'éviter une trop grosse somme au mois de janvier. Sur ce, je vous fais plein plein de gros bisous. Peace, mais pas sur moi.